Jean-Paul a décidé de faire le saut chez les professionnels et je pense que le monde a vraiment apprécié la qualité de boxe qu'il amène. Il enregistre un poids de 131 livres avec cinq victoires, deux défaites et un combat nul avec deux victoires par mise hors de combat en huit sorties chez les professionnels. With a professional record of five wins, two defeats, one draw and two wins coming by way of knockout. De Culiacan au Mexique, Jesus Javier Gutierrez. Son adversaire dans le coin rouge, his opponent in the red corner. Portant la culotte bleue et blanche, il enregistre un poids de 132.6 livres. Il possède une fiche parfaite de quatre victoires, dont deux par mise hors de combat en huit temps de sorties chez les professionnels. De Charlebourg, Québec, Pierre-Olivier Apoux-Comté. Côté, Pierre-Olivier Apoux-Comté, Pierre-Olivier Apoux-Comté sous le milieu de Charlebourg. Et on a justement la différence entre les deux. Ça s'ensemble pas mal au niveau de la grandeur et de la portée. Mais normalement, c'est Pierre-Olivier Apoux-Comté qui a l'avantage... Oui. Mais c'est là, il est... Oui, c'est rare. C'est surtout un Mexicain pour ça. Un Mexicain qui est normalement de petite stature. Celui-là est assez grand. Oh, c'est Gutiérrez. Très similaire dans leur style. Les deux qui portent des culottes blanches. Ben oui, oui. Des bleus, oui. Ça peut être un petit peu compliqué. Ah, des bleus, excuse-moi, oui. Il y en a un, j'ai marqué Apoux, puis l'autre, j'ai marqué Gutiérrez. Oh, attention, Apoux ici qui a tenté le grand coup, mais... C'était pas nécessairement habile comme esquive pour Gutiérrez, mais il a évité le plus gros de l'impact. Oh, ça, c'était bien. Ça, c'était bien. Ah oui, c'était bien. Oh, Apoux est là pour fermer les rouillards. Oh! Il est là pour fermer les rouillards. C'est fini! C'est fini! Oh, mon Dieu! Oh, on le sentait venir. Alors, c'est fini. Un fou brillant crochet de gauche, ce but de mille temps! Oh, c'était solide! Explosif! Oh là là! L'arbitre n'avait même pas à faire à finir ce compte-là. Juste la manière que le tête a tourné sur le crochet. Ça, c'était bien encore. Une violente explosion! Ça, c'est tout un encore. Oh! Là, on va regarder ça. Regardez la vitesse d'exécution. Regarde ça! Oh! 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 Il a eu la droite en premier, c'est le crochet. Oh! Mais lui, il lançait son crochet en même temps qu'il rentrait dans l'autre crochet. C'est ça. Quel crochet de gauche! Regardez ça! Ça, c'est le petit mélange qu'on a eu ensemble. Regardez! Côté qui passe en dessous. Il mange une droite! Oui! Il lance une droite, puis les deux, il change le crochet! Bien ça! Gutiérrez, il a rentré dans ce coup-là! Et... Ah oui! Quel coup explosif! Il y en a qu'est-ce que tu as? Ah oui! Ah oui! C'était un meilleur coup de Gutiérrez, mais malheureusement pour lui, tout ce n'est pas que c'était fini. Et c'est toujours pas relevé. Bon, il va se relever tranquillement, pas vite. C'est un vrai knock-out. Un vrai de vrai. Non, il n'est pas capable de se relever. Mais il devrait pas le lever tout de suite. Il devrait pas le faire relever tout de suite, qu'il le relaxe un peu, le temps que ça revient. Écoute, tu fais knock-out de même, là, tu reviens pas dans 5 secondes, là. Mais là, le médecin est là, mais c'est plus les hommes de coin qui ont l'air insister, quoi. Absolument, il l'asseoir. Mais il est pas là encore, là. Non, 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 non. Oh là là! Pis je sais pas pourquoi qu'il veut l'asseoir sur le banc, je comprends pas, qu'il reste à terre, qu'il le laisse à terre. Pis les hommes de coin sont en train de mettre de l'eau sur sa tête, dans le ring, qu'il va mouiller le ring. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais là, c'est comme si les hommes de coin avaient tassé le médecin, là. Bon. Il y a sûrement la barrière des langues aussi dans le moment, là. Mais Moralei, son homme de coin, celui qu'on voit à dos de nous autres, il parle anglais, c'est un gars de Toronto, oui. C'est un gars de Toronto, oui. Il parle avec de Mathieu. C'est pas solide sur les jambes, là. Non, non, non. Non. Alors, là, on va l'asseoir dans son coin. On a toujours pas donné la décision officielle des Jeux, mais croyez-nous que c'était un knock-out, là. Il y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Alors, pendant ce temps-là, ben voici Fulgencio Zuniga qui fait son entrée au Centre Bell. Et il y a des murmures dans la foule parce que sur l'écran géant, ici, on montre également ces images de Fulgencio Zuniga. Je pense qu'il y a des gens, cependant, qui savent pas de c'est qui. C'est parce que dans le cas de Libra d'Oualdadé, on l'avait vu beaucoup. Fulgencio, c'est pas un gars qui a parlé beaucoup. On l'a pas vu beaucoup dans les médias. Ben lui, il est ici pour se battre. Il va essayer de les faire, de se faire connaître. Il va les faire connaître, oui, oui, c'est sûr. Ah, lui, il est convaincu que la ceinture s'en retourne en Colombie avec lui. Et ça, tant mieux s'il pense ça, parce que j'aime mieux qu'un boxeur dise ça, qu'il dit « Ben je vais tenter ma chante, nananana ». T'es rendu là, mon chum, t'y vas pour le home run, comme on dit. Alors, Fulgencio Zuniga, l'adversaire de Luciane Bouté. Luciane, quelle heure est-il présentement là? Il devrait arriver peut-être d'ici une quinzaine de minutes à peu près. Normalement, son heure, là, c'est 20 en temps. Il ne va pas se passer, il est en bas, il est en temps. Alors, les médecins qui sont toujours dans le droit avec toute la décision. Alors, le vainqueur, knock-out à 58 secondes du premier round. Pierre-Olivier Apoux-Côté. Même pas de minute, Russ. Quelle performance! Puis, la chose, c'est que le monde vont penser que peut-être, c'était pas un boxeur de qualité que Côté y affrontait. Mais, au contraire, c'était quelqu'un de qualité qui voulait s'abattre, puis il voulait échanger, puis il a rentré dans un coup en même temps où, lui, il pensait d'être sur l'attaque parce qu'il avait frappé Côté avec une main droite. Il voulait continuer avec son crochet, puis il a rentré dans un crochet de gauche de vitesse explosif de Pierre-Olivier Apoux-Côté. Super performance! Et, je pense que dans quelques instants, on va avoir Pierre-Olivier avec nous, en entrevue. Alors, ça va être intéressant de discuter avec lui et de voir comment il a... Il arrive présentement. Oui, puis on a aussi, Lucien, je pense qu'on va vous montrer les images de Lucien. On vous disait qu'il arriverait bientôt. Bien, le voilà en compagnie de David Messier. Et Lucien, qui fidèle à son habitude, arrive avec ses écouteurs sur les oreilles et écoute sa musique. Bien tranquille. Alors, Lucien, Bouté. Et pendant ce temps-là, c'est Apoux qui vient se joindre à nous. Félicitations. Apoux, ça a été très une bagarre. Quelle fin de combat extraordinaire. Et comme on disait avec Wes, on va te montrer de toute façon les images dans quelques instants, tu vas avoir l'occasion de voir ça, mais il venait de te penser que son meilleur coup depuis le début du combat, puis t'es rentré dedans. En même temps. Ok, non, mais ça s'est passé vite. Je sais qu'on s'est échangé un peu au début. Oui. J'ai reçu un petit coup de poing. Et bien, tu sais, ça n'a vraiment rien fait. Oui, oui, oui. Fait que moi, j'étais en confiance de mes moyens, vraiment. Je me suis bien entraîné, j'ai fait mon régime parfait. Fait que je me sentais vraiment bien. J'avais toute la puissance que je voulais. Fait que ça a fait un merveilleux qu'en haut, comme ça. Je pense que les gens ici ont bien apprécié parce que t'as quand même une bonne délégation qui te suit. Exactement, du monde de Québec. Ben oui, toutes les fois, tu viens ici parce que ton son-là, c'est Apu, on entend toi, Apu, Apu, Apu. Vous saviez que c'était Apu en passé. Ah, c'est comme dans les Simpsons. Ah, ok, mais j'ai pensé que ça pouvait être ça, là. Oui, oui, oui. Ok, parce que tu ressembles un peu Apu, quoi. Même pas. Parce que je ne joue pas, tu es en tant que ça. C'est quelqu'un qui me surnommait mieux comme ça, puis ça a resté vraiment rien. Ah, ben tiens, regarde ça. Il venait te pincer avec une main droite, puis il voulait te suivre avec une crochet gauche, puis t'as sorti ton crochet en même temps. C'est ça. Kaboum. Exactement. C'est comme on dit un bon québécois, c'était une méchante garnotte sur la visage. C'était vraiment ton... la vitesse était vraiment explosive là-dessus. Lui, il voulait te suivre avec de la puissance, puis ton crochet a fait la différence. Ça l'a pogné drette sur le monsoir. Ouais. Est-ce que tu étais inquiet de le faire, Apu, qu'il sortait vite de même avec toi, ou...? Ah non, parce que je voyais les coups, t'sais... Comme je vous dis, j'étais tellement en confiance de mes moyens, que je voyais que j'étais plus vite que lui, plus fort. Et tout de suite, au début, j'ai senti sa forme, j'ai rien senti, j'ai continué. Boum, je l'ai pogné. J'ai acheté que j'ai un bon punch, je l'ai pogné. Dis-moi quelque chose, ou peut-être François peut nous aider. Le combat était cédulé pour quatre rondes. Quand est-ce que tu penses que tu vas passer à des six rondes? Ah, ça va venir, ben, ça va venir bientôt. T'sais, je sais que mon premier, c'était un six rondes, sauf que ça a fini au troisième, je l'ai mis dans le quart au troisième. C'est ça que j'allais dire, Ross, que ce soit des un, des trois, des six, des douze, il est fini au premier round. Ben, éventuellement, là... Ça devrait venir bientôt. Ben, c'était toute une performance, là. Explosive, rapide, très, très bien fait. Contre une boxeure, je disais tantôt à Jean-Paul Le Monde, bon, peut-être, pensait que c'était pas une boxeure de qualité, mais c'était une boxeure de qualité que tu as réussi à finir vite. Donc, ça démontre ton qualité aussi. Exact. Et les Mexiquais, normalement, on sait qu'ils tombent pas facilement, là, fait que... Ouais, c'est ça, je m'attendais à un guerrier. Ben, t'sais, j'étais... je suis content, il est venu vers moi au début, on l'a échangé, mais il a pas résisté. Ouais, il était là pour se battre, lui, ici, là. C'est ça, il était là pour se battre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bravo. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Et continue bien ta carrière, c'est très bien parti. Good job.